Investir dans une petite ville, les avantages, les inconvénients, je vous donne ma vision dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com. Alors on est présent à la fois dans les grandes villes et à la fois dans des petites villes. Si je ne me trompe pas souvent, on a l'image de représenter que les grandes villes. C'est aussi ce que je voudrais démentir et dire puisque la société elle se développe et on est présent aussi dans des petites villes ou des villes moyennes et du coup je voudrais vous donner les avantages et les inconvénients. Donc dans les grandes villes, nous on est présent à Paris, à Lyon et à Marseille et dans les plus petites villes on a des bureaux dans le sud de l'île de France, c'est à trois quarts d'heure une heure de Paris, à Melun dans le département 77 donc c'est une ville beaucoup plus petite et du coup on accompagne aussi nos clients dans la construction de leur patrimoine dans cette ville là. Donc je suis vraiment en mesure de vous dire quels sont les avantages, les inconvénients, petites villes, grandes villes, qu'est-ce qu'on vient y rechercher, pourquoi certains investissent dans les deux, pourquoi certains investissent que dans les grandes villes ou certains investissent que dans les petites. La première chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je le dis souvent s'il y avait un mauvais investissement, croyez moi je n'aurais pas implanté des salariés, je n'aurais pas acheté un immeuble à Melun puisque vous avez vu une vidéo où je vous présente les futurs locaux. Donc c'est juste une réponse en fonction de votre projet. C'est déjà ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est en fonction de vos attentes. Je vais vous donner vraiment les grandes différences sans vouloir vous faire rentrer dans une case mais pour que vous puissiez en quelques minutes avoir la vision de est-ce que vous vous retrouvez plus dans les grandes villes ou est-ce que vous vous retrouvez plus dans les petites villes. Alors les grosses différences. Dans les grandes villes, vous êtes sur un marché où la plupart du temps, on appelle ça, il y a une forte tension locative. Ça veut dire que vous avez beaucoup de locataires, pas assez de logements. Donc c'est un point très positif pour l'investisseur puisque vous allez avoir de la candidature et que vous allez plutôt louer facilement, avoir pas ou peu de vacances locatives, c'est à dire quand votre appartement n'est pas rempli. Donc ça c'est hyper intéressant. L'inconvénient, si on compare par rapport à une petite ville, c'est que généralement vous faites un rendement qui est un peu plus faible que dans des petites villes ou des moyennes villes puisque le ratio achat prix au mètre carré est un petit peu moins intéressant. Avantages grandes villes, généralement la taxe foncière en pourcentage en nombre de jours, en nombre de semaines ou en nombre de mois est plus avantageuse dans les grandes villes que dans les petites. Sur un schéma global parce qu'après il faut regarder individuellement la ville dans laquelle vous êtes, mais sur ce schéma global sur les villes que je vous ai présenté, c'est le cas. Alors quel est l'avantage ensuite petites villes ? En gros dans les petites villes, on va chercher généralement un rendement plus élevé qui sera plus élevé que dans les grandes villes instantané. Nous par exemple en Ile-de-France, on va faire autour de 7-8% de rendement. Du coup c'est intéressant, c'est un rendement bien entendu élevé, tout placement, tout support confondu autre qu'immobilier. Inconvénient, bah en gros a priori dans ces villes-là, l'investisseur ne va pas chercher de plus-value. Le marché globalement sera flat, donc ça veut dire que le point positif c'est la renta instantanée que vous avez. Le deuxième point positif c'est que l'enrichissement, une très grande partie passe par tout simplement et souvent on l'oublie, c'est le dessous de l'iceberg, c'est la partie non visible mais qui est la plus grosse de l'enrichissement, c'est tout simplement le remboursement de la dette. On accompagne nos clients bien sûr dans cette zone-là sur du lot unitaire, sur des projets individuels. On fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immeubles de rapport, donc des immeubles entiers. Ça permet tout de suite sur de doper considérablement les revenus locatifs qu'on va générer et donc de rembourser tous les mois une très grosse somme qui est un enrichissement phénoménal, ne serait-ce que par le remboursement de la dette que fait l'investisseur. A l'inverse dans les grandes villes on va faire un rendement un tout petit peu plus faible, on va faire globalement entre 4 et 5,5 de rentabilité brute. Là on va chercher derrière la perspective de plus-value parce qu'il y en a, je peux vous le dire, je suis à Paris là où je tourne cette vidéo, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Bordeaux, vous le savez si vous vivez dans cette ville ou si vous vous intéressez à l'immobilier vous avez vu les progressions. Donc vous avez un rendement qui à l'instant T est plus faible que le maximum par exemple qu'on sait faire chez investissement locatif. Par contre je peux vous dire que la plus-value là si on regarde dans le rétroviseur sur ces dernières années, elle est phénoménale. Donc du coup faudrait arriver à le faire, alors faudrait regarder un cas extrêmement précis et particulier mais le rendement tout inclus avec les perspectives de plus-value, il vient doper largement ce rendement. Donc il n'y a pas un type d'investisseur qui a raison, un type d'investisseur 14 c'est en fonction de où vous vous trouvez de votre propre situation, est-ce que vous débutez, est-ce que vous voulez vous acheter la sécurité d'une grande ville, est-ce que vous cherchez alors uniquement du rendement, est-ce que vous avez envie de chercher une plus-value, est-ce que vous avez envie juste de chercher concrètement un immeuble de rapport et vous allez vous enrichir d'un coup parce que le remboursement de la dette va être grand. Donc il faut aller chercher vraiment ce qui vous vous intéresse. La plupart du temps, et là c'est un peu le mouton à cinq pattes, c'est de dire je veux une grosse ville avec d'un coup à l'instant T une plus-value. Ça sauf cas extrêmement particulier, je vous le souhaite, vous ne le trouverez pas parce que intrinsèquement vous ne pouvez pas accumuler la grosse ville, le fort rendement et à l'instant T la très grosse plus-value ou comme je dis souvent vous pouvez le faire mais ce sera l'affaire du siècle donc vous allez en faire une par siècle. Or si vous me suivez et je vous la souhaite, mais si vous me suivez, vous savez que je parle beaucoup beaucoup d'une notion qui m'est chère c'est l'empire immobilier, c'est qu'il y a trop d'investisseurs qui vraiment se focus sur une affaire et sur l'affaire du siècle et du coup ils seront propriétaires à la fin de leur vie d'un appartement. Alors ce sera le plus beau mais ils n'en auront qu'un seul et croyez-moi tous ceux qui auront fait l'effet de levier de la dette et qui auront poussé se retrouveront largement plus riches. J'en suis l'exemple puisque j'ai vraiment démarré de zéro il y a quatre ans, j'ai plus de 240 000 euros de revenus locatifs par an, j'ai plusieurs compromis en cours, on se dirige fortement vers les 300, entre 300 et 350 000 euros de revenus locatifs par an donc c'est largement plus élevé que quelqu'un qui serait resté focalisé sur l'affaire du siècle. Donc apprenez et c'est un mot qui est très présent dans les startups, apprenez à scaler votre immobilier. Il y a une vidéo sur la chaîne je vous invite vraiment à le regarder. Je suis persuadé que cette vidéo va vous éclairer pour toutes celles ceux qui doutent est-ce que je dois dans une petite ville, est-ce que je dois aller dans une grande ville et souvenez-vous les investisseurs qui réussissent ne mettent jamais tous leurs oeufs dans le même panier. n'oubliez pas de diversifier. A bientôt, ciao !